Comment vous portez-vous ? Je me porte moyennement parce que j'ai du soleil dehors et je n'ai pas le droit d'aller dehors. Je suis un peu perplexe, je ne suis pas bien dans ma peau et en même temps parfois je me dis non mais c'est formidable ce que tu vis parce que ce que je vis est exceptionnel bien entendu je pense qu'on est tous conscients et en même temps je me dis mais attends confiné mais tu as toujours été confiné. Les journalistes littéraires, les écrivains sont toujours confinés. Pendant les 15 ans et demi d'Apostrophe j'étais confiné chez moi. Le seul moment où je quittais mon appart c'était le vendredi soir pour rejoindre le studio de télévision. Sinon j'étais confiné. Alors évidemment j'étais confiné volontairement. Maintenant je suis confiné par obligation. C'est un peu différent. Puis j'étais confiné à l'époque pour gagner la vie. Maintenant je suis confiné pour ne pas la perdre. Il me semble qu'aucun auteur de science-fiction n'avait imaginé une situation comme celle que nous traversons. On a quand même fermé les librairies et les stades de football et tout le monde a trouvé ça normal. Oui, je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction. Je ne peux pas vous dire si ça a été décrit quelque part par un auteur particulièrement rusé. Mais peu importe. Ce qui est vrai c'est qu'on vit quelque chose d'assez extraordinaire. Vous prenez le football, les librairies, les théâtres, les cinémas. Tout ce qui vous intéresse le plus. Oui, mais au fond il n'y a plus que deux choses qui vivent aujourd'hui en France. C'est le corps, donc la maladie, l'hôpital, la santé, etc. Et puis les médias, ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire tous les deux. Ce sont les deux seules choses qui existent aujourd'hui, mais tout le reste a été aboli. Il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de librairie, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de football, il n'y a plus de rugby, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de commerce. Il y a un petit commerce, mais ce n'est pas grand-chose. Moi j'ai l'impression d'être devant le vide, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vis avec le vide. Et peut-être que, métaphoriquement, peut-être qu'on nous a demandé de rester chez nous pour ne pas tomber dans le vide. Vous continuez d'être actif sur Twitter, vous vous dites confiné, reclus, oisif, désœuvré, fatigué, calme et immobile. Ce qui est drôle, c'est que c'est la manière dont nous sommes censés lutter contre l'épidémie. Vous l'avez remarqué vous-même. Oui, bien sûr, oui, c'est comme ça. Il y a d'ailleurs, j'entends encore quelques publicités, des publicités qui disent « Pour votre santé, bougez plus ». C'est absolument incroyable, j'ai dit qu'ils sont fous. Et vous êtes comme beaucoup d'entre nous, quand vous regardez un film, vous voyez des hommes et des femmes qui s'embrassent ou se serrent la main, et vous avez envie de leur crier. Non, ne faites pas ça. Ah bah oui, non, mais j'ai envie de bondir de mon signe. Mais vous êtes cons, attendez, vous n'allez pas vous embrasser sur la bouche, vous êtes fous, vous êtes fous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors maintenant, je m'habitue un peu plus, mais au début, j'étais un petit peu indigné, quand même, quand il faut respecter la distance d'un mètre, quand même. Alors surtout que dans les téléfilms, on voit bien, vous savez, le mouvement de l'homme et de la femme qui vont s'embrasser, c'est toujours très lent. C'est toujours très, très lent. C'est rare, c'est brutal, c'est lent. Alors on se dit, non, non, arrêtez, arrêtez. Vous voyez, c'est la preuve à quel point on s'habitue à tout, même à l'inimaginable. En un mois, ça y est, on a pris le pli. Ben oui, bien sûr, ben oui, puis on a pris le pli de se mettre à un mètre, à un mètre et demi, je fais la queue, là, devant mon traiteur, je fais la queue, comme tout le monde, à un mètre et demi. D'ailleurs, si vous ne respectez pas un mètre et demi, il y a un regard furieux qui vous... Et il m'est arrivé un truc incroyable, l'autre jour, chez un commerçant, j'ai éternué. Alors j'ai éternué bien, j'avais un masque, donc j'ai éternué dans mon bras. Mais ça a été terrible, parce que tous les regards sont tournés vers moi. Là, ça a été comme si j'avais d'un seul coup la peste. Ça, c'est vraiment terrible. C'est une... Alors je ne me suis pas excusé, mais j'étais honteux. Voilà, j'étais honteux parce que j'avais éternué. – Tu remarques également que les oreilles des personnes âgées sont de plus en plus encombrées. – Ben les miennes. – Ben les miennes. – Broche de lunettes. – Ça c'est des éclus. – Ça c'est des éclus, j'ai des lunettes, j'ai des prothèses auditives. Je mets des masques avec des élastiques derrière l'oreille. Alors heureusement, je n'ai pas de bijoux. Je n'ai pas de bijoux à mon oreille. – Pas de boucle d'oreille. – Les femmes qui ont tout ça, je ne sais pas. De temps en temps, dans les queues, je regarde les oreilles des femmes. Je me dis, elles ont des boucles, les lunettes, des prothèses. Et puis... – On peut même ajouter les haut-parleurs du téléphone portable. À la fin, on ressemble presque au centre Pompidou, à Beaucourt. – C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il y a des changements absolument incroyables. C'est fou. Mais vous avez raison, on s'habitue. On s'habitue. C'est ça qui est sur le lien. On s'habitue à ce qu'il n'y ait plus de match de football, à ce qu'il n'y ait plus de... Plus aller au cinéma, plus aller au... Même plus on pourra rentrer dans une librairie pour acheter un livre. Rien. C'est comme ça. Finalement, la nature humaine est très souple, très obéissante. Il y a quelques-uns qui font du jogging et des heures interdites. Mais à part ça, quelques révolutionnaires, à part ces révolutionnaires, tout le monde est quand même bien calfeutré chez lui. – Oui, oui. Vous avez hâte d'en sortir ? – Ah ben oui, 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 j'ai hâte d'en sortir. Oui, oui, parce que quand même, ça... Excusez-moi, mais ça fait chier quand même. – Ah, 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 ah.